Musique Qu'il oblige le numéro 11 à venir sur lui à la place du numéro 10 Attention but ! But pour Fidi qui ouvre le score Par le numéro 9, Sandip Naïr Le numéro 9, Naïr Qui ouvre le score pour Fidi Donc 1 à 0 Surprise avec cette frappe qui paraissait pas forcément dangereuse On voit qu'il est au milieu de terrain Mais c'est ce rebond Il lobe complètement Jonathan Toruja Il s'est un peu couché Ça c'est les réflexes du foot à 11 On voit bien complètement lobé le gardien Attention Toruja Le sable c'est dommage Et là qui a le ballon Difficulté à contrôler ce ballon On sent une différence d'aisance technique par rapport au Salomoné Attention Il a pu se retourner Il frappe C'est pas fini le but Ouais le premier but pour Teinui 2-1 On revoit cette action Qui termine au fond défilé Et le Hartel qui a bien suivi Allez Matai Nakala Le ballon on n'a pas le droit de rentrer dans le cône Tant que le ballon n'a pas touché le sol C'est interdit Ça c'est interdit Ça c'est interdit Les arbitres n'interviennent pas mais c'est interdit Ouais mais à mon avis ils ont pas bien révisé leur manuel Attention le ballon au deuxième Ouais Attention il est passé Il est passé 3ème but pour les Fidjiens Par le numéro 4 qui avait déjà marqué par deux fois hier Josh Dubukagi Arbitral On commence à discuter avec l'arbitre Et on se déconcentre sur le jeu On oublie les fondamentaux Et on se fait surprendre Refait un toss pour savoir qui choisit le terrain Et bien sûr là c'est Haïti Et on vient de voir Naïa qui prend le côté gauche Allez encore Allez il faut aller l'enfermer là-bas Il y a un 3 contre 2 Ça y est on est à 3 contre 3 Le gardien Ça va pouvoir ressortir Faut pas se précipiter sur ces longs ballons Ils n'attendent que ça Oui ! On a la Bénette Une tête qui passe à ras du poteau Quel beau but de Naïa Bénette sur cette action Regarde on revoit ça La petite déviation Et là au ras du poteau C'est beau Et bien écoute Olivier il me rend fait mentir J'étais en train de dire qu'il fallait pas abuser de ces longs ballons Et il en profite pour marquer un but Et bien on va s'en féliciter Superbe but du numéro 9 Naïa Bénette capitaine Notamment également de la sélection de Tahiti Dont tu es l'un des gardiens Allez on est reparti Avec Emanou Sur la tête de Teivaizal Bien vu de Li Fungkui qui va pouvoir tirer Il va frapper Li Fungkui Il a essayé de se rapprocher un petit peu trop du but c'est dommage Li Fungkui encore Allez la combinaison On fait vite Allez c'est dedans Oui Allez c'est dedans Oui Goooool Il va pouvoir réagir Et on revoit ce but Il est au deuxième poteau Il a plus qu'à pousser le ballon Izzal qui a un petit peu manqué sa frappe Il revient Oui j'ai eu la chance de participer déjà à deux éditions Des éminatoires à la coupe du monde de Beatshoker A laquelle la première il y avait déjà Teivaizal et Li Fungkui Oui c'est bien dit attention Oui Teva Zegeloni Magnifique Beatshoker Tahiti 2011 Et on commence avec Teva Zegeloni Et 3 4 buts partout 4 buts à 3 maintenant 4 à 3 Superbe action avec cette déviation de Izzal pour Zegeloni Et le ballon est pour Tahiti cette fois-ci alors qu'il y avait corner Il nous semblait qu'il y avait corner Ils vont nous surprendre jusqu'au bout Vous voulez Salamone attention le ballon est parti Oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il la touche 5 buts à 3 il la touche Un CSC comme on le dit Un but contre son camp du gardien On va revoir à partir du moment où quelqu'un la touche sur l'engagement du gardien Le but est accordé Voilà il anticipe la trajectoire il est juste il la touche Et le ballon termine au fond des filets 5 buts à 3 Et Pas de faute Voilà c'est bien vu de la part de Steven le joueur de Tamarifara Qui impressionnant physiquement Attention deuxième et but But du numéro 4 Dugu Kagi Qui remet son équipe sur les rails 5 buts à 4 Là on a manqué de vigilance Deux appels dans le dos On arrive au deuxième poteau lancé Il y a une différence de taille Alors changement de gardien pour Tahiti Entrée du numéro 12 Franck Revelle Ouais Franck Revelle Dibéo Dommage Teivaizal a fait un mauvais choix Et le gardien qui est sorti de sa zone avec le ballon Il est sorti de sa zone avec le ballon Pénalty pour l'équipe de Tahiti Et Teiva qui réclame tout de suite le ballon C'est parti Teivaizal Et il est là Goooool Big Soccer 5 Et ça passe à 6 buts à 4 maintenant pour Tahiti Mickael On souffle un petit peu Ah là ça va mieux oui Voilà 6 buts à 4 Teivaizal qui n'a pas tremblé Et on le revoit Une frappe puissante Et bien placée Les différents impacts physiques La baste La baste encore Faut pas qu'il centre Attention au deuxième but But pour Fichy Oh là là Il revient à 6 buts à 5 Par le numéro 13 Duna Damu Duna Damu 6 buts à 5 Pour l'équipe de Tahiti Fichy qui revient à quelques longueurs Il reste Mickael 50 secondes je crois Une trentaine de secondes simplement à jouer Et là encore on a fait la même erreur que le but précédent On a oublié le deuxième poteau On a pas regardé ce qui venait Tevaizal Véroni Ouais Tevaizal Véroni encore C'est fini Ouais c'est terminé Tahiti qui s'impose Oh là là 6 buts à 5 Score finale Pour Tahiti Quel match nous ont fait les garçons Mickael Grâce à cette victoire Puisque Fichy s'est incliné hier Face à Salomon Et l'équipe de Tahiti Qui se qualifie pour la finale de Salomon Même s'ils ont encore un match face à Salomon C'est vraiment une belle victoire C'est une grande récompense Pour tous les joueurs Le staff Et on voulait vraiment Cette finale On y est arrivé Maintenant On a la moitié du chemin On a quand même réussi C'est toujours très dur De commencer son premier match Surtout à domicile On a su répondre présent On a mis du temps à y parvenir On a réussi On y est arrivé On y est arrivé On y est arrivé On a dit On est content parce qu'on savait que gagner aujourd'hui contre les Fidjiens nous propulsera en finale pour le samedi, quel que soit le score demain. Et puis on félicite et on remercie tout le staff, tous les copains et même la fédération thaisienne de football. Je pense que c'est pour cette victoire là et pour eux et pour la famille et pour tout le peuple de Tahiti. Donc demain ne manquez pas ce match entre Tahiti et Salomon, ça sera en direct sur Tahiti et nos télévisions. Un grand merci à toute l'équipe technique de TNTV pour ce match et puis on se retrouve demain. Merci et bonne fin de journée. Merci.